– Bonjour et bonne fin d'après-midi. Ici Michel Desautels. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h30 sur la première chaîne de Radio-Canada. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actualités aujourd'hui. Et avec Catherine Virébili, on va évoquer deux expositions, deux façons très différentes de faire dans l'art visuel aujourd'hui. – Et tout à fait gratuites en plus. Donc on déambule dans le quartier Myland et le plateau en fait. Et on découvre des univers bien particuliers. – Donc la Galerie d'art Gala, ça c'est sur Saint-Laurent. – Oui. – Jusqu'au 6 novembre, une exposition entre réflexion et réfléchie. C'est le sculpteur et graphiste Michel Gauthier. – Oui, et c'est une toute petite salle, donc ça se visite quand même assez rapidement. Michel Gauthier habite à Val-David. Il est originaire de l'île de la Réunion, donc habitué aux grands espaces. Et ce n'est pas pour rien qu'il habite à Val-David parce que son exposition, il y a un propos lié à la forêt et à l'environnement. Il a recréé en fait une forêt dans la salle d'exposition. En fait, ce sont des totems avec une surimpression de photos, des photos qui ont été prises chez lui, des photos d'arbres et de branches. Et vous ajoutez à ça des miroirs, des faux miroirs parfois, au sol ou devant l'objet en question. Et ça crée donc des jeux comme ça aussi de réflexion, de perspective. C'est quand même assez intéressant. Et comme je vous le disais, c'est toute une réflexion par rapport à la destruction et au sort qu'on réserve aux forêts. Il y a un moment, je me suis réveillé un matin en voyant une forêt blanche, une forêt de troncs blancs. Et je me suis dit, tiens, on coupe les arbres pour faire du papier, je vais faire une forêt de papier. J'ai fait des tas de rencontres et j'ai fait des tas de formations à la gravure parce que c'est essentiellement un travail en gravure, malgré que je sois sculpteur, mais pour arriver à trouver justement un papier qui n'est pas celui pour lequel on coupe les arbres. Ces troncs, mes totems, ils sont faits avec un papier coton qui est du recyclage de T-shirts. L'exposition, elle s'appelle Entre réflexion et réfléchis. C'est vraiment un jeu de mots sur le double sens de ces deux mots-là, justement. Et le reflet de l'objet fait partie de l'objet. Michel Gauthier. Et donc, on ajoute une couche supplémentaire, si je puis dire, à cette visite parce qu'il y a un volet odorama. Au début, quand j'ai lu là-dessus, je trouvais ça un peu racoleur parce que parfois, on a l'impression en art qu'il faut toujours ajouter, ajouter, donner une valeur ajoutée à un produit qui ne peut pas vivre par lui-même. Et en art visuel, on le voit parfois en théâtre, en danse, il faut ajouter des danseurs, je ne sais pas trop quoi. Et là, je me disais, est-ce que c'est un peu cette démarche-là que veut faire Michel Gauthier? Pas du tout, parce que lui, il le fait depuis plusieurs années. Et il voulait donc ajouter une odeur particulière à l'exposition. Il faut dire qu'il connaît un monsieur qui s'appelle Mickaël Moissef. C'est un ami de longue date. Ça fait une vingtaine d'années. Ils se sont rencontrés, justement, à l'île de la Réunion. Ce Moissef, il est docteur en biotechnologie. Et on le dit, sculpteur d'odeurs. Il fabrique des odeurs. Et il le souligne, c'est important pour lui, il ne fabrique pas des parfums. C'est vraiment recréer une odeur qui existe ou qui nous est familière. Et en France, il est également metteur en scène d'événements odorants. C'est comme ça qu'il se présente. Un exemple, Michel Bachung, peu de temps avant sa mort, avait mis les Cantiques des Cantiques en spectacle, avait fait un spectacle en France. Ça a été un de ses derniers. Et il avait fait appel à Moissef parce que ça se passait dans une chapelle. On voulait aller chercher des odeurs bien particulières. Alors, c'est ce genre d'événement-là aussi auquel participe Moissef. Mais là, avec les arbres de Gauthier, qu'est-ce qu'il fait? C'est autre chose, en fait. C'est qu'il avait été appelé, en fait, à odoriser la maison de Champlain qu'a acquis le Québec à Brouage. Et donc, il avait fait une grande recherche sur les odeurs québécoises, de la nature canadienne. Et Michel Gauthier a récupéré ça. Ils se sont revus l'an passé à Toulouse. Et c'est intéressant. J'ai demandé de lui faire une petite démonstration. En fait, on active une pompe devant le totem en question et on voyage avec les odeurs. C'est juste de l'air qui souffle et qui disperse ces molécules. Elles ont une présence qui leur est propre. Et puis, elles se mélangent entre elles. Donc, elles ont une deuxième vie. Et puis, généralement, au bout d'un certain temps, il y en a toujours une qui prend le dessus, qui va revenir. Là, il y a une odeur qui est là, qui s'appelle Forêt Champlain, qui est une création de mic, qui est un assemblage qui restitue l'odeur d'un sous-bois d'ici. Donc, les pains, les champignons, la mousse, la moisissure. J'ai une odeur de terre humide. Lorsqu'on regarde une sculpture, une peinture ou une œuvre quelconque, on la goûte, je dirais, avec ses yeux, avec ses oreilles. Se met là-dedans l'olfaction. Vous la finissez avec votre imaginaire parce que chacun embarque. Tout le monde a fait cette expérience-là de rentrer quelque part en disant « Ah, ça sent comme chez grand-maman. » Donc, le cerveau associe une image et il n'y a pas deux personnes qui associent la même image. – Sûr. Mais arriver à recréer un sous-bois, par contre, c'est pas simple. – Et franchement, Michel, les sceptiques seront confondus. – Ah oui. – Ah oui, il y a une odeur de feu, de fumée aussi, qui est tout à fait réussie. Donc, très intéressant. Ça ne sent pas la grand-mère, comme le disait Michel Gauthier, mais ça sent plutôt la bonne vieille forêt québécoise. – Parce que le loup l'a déjà mangé. – Ah oui.